Bonjour à tous, ou re-bonjour pour ceux qui étaient là lors de notre premier webinaire, au cours duquel nous avons évoqué le sujet de savoir si votre concept était franchisable. Donc, à partir du moment où on répond « oui, oui, c'est franchisable », en fait, peut se poser la question du choix du contrat. En fait, pour créer un réseau de distributeurs, il n'y a pas que la franchise. Il y a d'autres formes de contrats qui permettent à un entrepreneur indépendant de concéder à un autre un droit sur une enseigne et de lui imposer le respect d'un certain nombre de règles qui permettent d'encadrer l'exposition d'un concept. Parmi ces contrats, il y a notamment la licence de marque et la concession commerciale. Donc, on va finalement examiner cette question. Quel contrat choisir pour réussir le développement de votre enseigne ? Donc, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat. J'anime une équipe dont l'activité est dédiée au réseau de distribution et nous conseillons exclusivement des enseignes, des promoteurs d'enseignes et notamment des franchiseurs, ce qui nous permet, dans les classements de communes d'avocats, d'être considérés comme incontournables en droit de la franchise, excellent en droit de la distribution et droit de la concurrence. J'interviens notamment auprès de fédérations, en particulier à la Fédération française de la franchise, et j'enseigne à la faculté de droit en Master 2, concurrence-distribution à la Sorbonne-Ex-Marseille et en DGCE à Rennes. Je suis l'auteur de fascicules dans des éditions techniques, notamment chez LexisNexis et aux éditions législatives, où j'ai rédigé respectivement le Jurisclasseur franchise et le Dictionnaire permanent en droit des affaires franchise. On a aujourd'hui plus de 400 enseignes clientes et on crée à peu près 40 réseaux par an, donc on a une forte dynamique d'accroissement de clientèle qui est liée à notre activité sur la création de réseaux. Il y a à peu près 150 par an en France, donc on crée presque un réseau sur trois. Donc aujourd'hui, vous êtes sur ce projet de création de réseaux. Vous avez pris la résolution de créer un réseau pour développer votre entreprise sous une enseigne, la vôtre. Le choix du ou des contrats de distribution est tout à fait stratégique. Il va déterminer un niveau de contrôle du réseau, ce que vous pouvez contrôler, ne pas contrôler, ce que vous pouvez encadrer, mais aussi un niveau de responsabilité. La responsabilité d'un franchiseur n'est pas du tout la même que celle d'un concédant de marque. Et donc, il va déterminer une gestion de risque associée à ce choix de contrat de distribution qui sera totalement différente. Certains contrats présentant un degré de risque plus élevé que d'autres, en tout cas, un niveau de responsabilité plus élevé que d'autres, qui va supposer la mise en place de process spécifiques de gestion de risque. Alors, on va étudier pour l'essentiel trois contrats qui permettent de mettre à disposition une enseigne. La licence, que la pratique appelle parfois également affiliation, la concession et la franchise. Et on va regarder ce qui est commun et ce qui distingue ces contrats. Dans la licence de marque, on part de ce contrat. C'est le contrat a priori le plus simple dans sa définition juridique. Il comporte la mise à disposition de signes distinctifs, c'est-à-dire la mise à disposition d'une marque associée à des éléments qui peuvent être des éléments visuels, que des logos, un concept architectural. On en a parlé dans le premier webinaire. Cette mise à disposition de signes distinctifs est l'élément qui permet de qualifier le contrat de licence. La licence ne comporte pas d'autres éléments de qualification. Et ce que l'on voit d'emblée, c'est que cette licence, cette mise à disposition de signes distinctifs, elle est commune au contrat de licence, au contrat de concession et au contrat de franchise. Vous voyez, j'ai répondu oui dans la colonne mise à disposition de signes distinctifs sur la ligne de chacun de ces contrats. Est-ce qu'il y a mise à disposition d'un savoir-faire en matière de licence ? Absolument pas. Non. En matière de concession ? Absolument pas. Non. Mais en matière de franchise, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout le sens de l'expérimentation. Du pilote, l'exigence de l'expérimentation. Il existe un savoir-faire qui doit être expérimenté. C'est comme ça qu'on peut vérifier s'il est secret et substantiel. Et bien donc, en licence, pas de savoir-faire. En concession, pas de savoir-faire. Mais en franchise, oui, l'exigence d'un savoir-faire. Donc on voit là que l'exigence d'un savoir-faire expérimenté est un élément fondamental de qualification et de validé du contrat de franchise. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres contrats. Donc, si vous voulez lancer rapidement un concept dans un time-to-market très court et que vous l'avez peu expérimenté, vous voyez que la licence ou la concession apparaissent comme plus appropriée puisqu'il n'y aura pas de promesse contractuelle de mise à disposition d'un savoir-faire. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune expérience, qu'il n'y aura pas de process associé. Il peut y avoir des process associés, mais qui ne sont pas présentés comme la mise à disposition d'un savoir-faire. L'assistance permanente. Alors, en matière de licence d'affiliation, elle n'est absolument pas requise. On peut en organiser une qui va le plus souvent être présentée comme une animation commerciale du réseau de licenciés ou comme un droit de contrôle du concédant de la marque sur l'exploitation qui en est faite par le licencié. Il n'y aura donc pas de devoir d'assistance, mais plutôt un droit de contrôle pour permettre aux propriétaires de la marque de veiller à ce que l'image de cette marque soit parfaitement respectée par celui qui l'exploite, c'est-à-dire par le licencié. En matière de concession, cette assistance est également tout à fait facultative et si elle est stipulée, c'est une assistance commerciale, c'est donc une assistance à la diffusion des produits qui font l'objet du contrat. Donc, c'est ce qui est nécessaire à l'animation du réseau. En revanche, en matière de franchise, cette assistance est un élément obligatoire, c'est un élément de qualification du contrat. C'est le troisième élément cumulatif de qualification du contrat. Cette assistance permanente en matière de franchise porte sur le savoir-faire qui est exploité et la marque qui est également exploitée par le franchisé. Enfin, les exclusivités d'approvisionnement, de revente, les exclusivités territoriales. Ces exclusivités sont absolument indispensables dans le contrat de concession. C'est ce qui permet de distinguer la concession de la licence, notamment. Dans la licence, ils ne sont pas nécessaires et l'objet même du contrat n'est pas d'organiser ces concessions. Donc, la concession, on le voit, répond à une volonté d'organiser une concurrence intra-marque en se basant sur la notion de territoire géographique. Dans la licence de marque comme dans la franchise, l'organisation d'exclusivités qu'elle porte sur un approvisionnement, sur une revente, sur une exclusivité d'implantation territoriale, d'une clause de non-concurrence, sont possibles. Mais ce ne sont pas les éléments qui permettent de qualifier le contrat. Voilà donc, en synthèse, ce qui peut être dit et montré pour bien distinguer les éléments de qualification de chacun des contrats. On va rentrer un tout petit peu dedans de manière plus détaillée. Définition de la franchise. Ce n'est pas un contrat qui est nommé par la loi, c'est-à-dire dont la loi définit les critères de qualification et va ensuite associer à ce contrat un régime de droit et d'obligation pour chacune des parties. Le contrat de franchise est né de la pratique. Alors, on trouve deux sources de définition qui sont des sources indirectes. L'article premier du Code européen de déontologie de la franchise, qui est un texte qui a été élaboré par la Fédération française de la franchise, puis proposé aux fédérations européennes de la franchise et qui ne s'impose qu'aux adhérents de ces fédérations. C'est donc ce qu'on appelle du droit mou, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire pour tous les franchiseurs, seulement pour ceux qui ont volontairement souscrit à cette charte, à ce Code. Donc, pour ce Code, la franchise, c'est un système de commercialisation de produits ou de services basé sur une collaboration étroite et continue entre deux entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes. Le franchiseur, d'une part, s'est franchisé d'autre part. Système de commercialisation dans lequel le franchiseur va accorder au franchisé le droit et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise le franchisé, l'oblige, en échange d'une contribution financière, directe ou indirecte, ça peut être du droit d'entrée, de la redevance, des marges, à utiliser l'enseigne et ou la marque de produits ou de services, le savoir-faire, vous voyez les deux éléments de qualification, et autres droits de propriété, soutenus par l'apport continu d'assistance commerciale ou technique. Cette définition, est en fait peu ou prou reprise dans un texte qui est un texte de droit de la concurrence qui est relatif à l'exemption par catégorie des accords verticaux, c'est-à-dire des accords entre des acteurs d'un secteur d'activité qui se situent à des niveaux différents de la chaîne de production. Exemple, un franchiseur et son franchisé. Le franchiseur est au-dessus dans la chaîne de production du franchisé. Donc, ce texte permet de valider certaines clauses qui sont par nature restrictives de concurrence dès lors qu'elles répondent à ces conditions. Et donc, on définit les accords de franchise dans ce texte de la même manière en faisant référence à la licence d'une marque, à la mise à disposition d'un savoir-faire ainsi qu'à une assistance continue. Et donc, la jurisprudence en France a posé quatre de ces trois éléments de définition. Parmi ces trois éléments, on l'a vu dans le premier webinaire, le savoir-faire pour causer valablement un contrat de franchise doit être expérimenté, identifié, secret et substantiel. On a vu également que s'il n'avait pas ces qualités, eh bien, le contrat pouvait être affecté par un défaut de cause sanctionné par la nullité du contrat de franchise. La nullité va entraîner l'anéantissement rétroactif du contrat qu'on va faire fictivement comme s'il n'avait jamais existé. ce qui va conduire le juge qui constaterait que l'élément de validité du contrat au savoir-faire n'est pas existant à remettre les parties en état, donc à des restitutions de droits d'entrée et à des redevances et à indemniser le préjudice subi par le franchisé du fait du prononcé de cette nullité. Ce préjudice, c'est la perte de la chance de ne pas mieux contracter ou de ne pas contracter. Donc, vous pourriez éventuellement avoir à supporter des pertes ou des investissements spécifiques à l'enseigne qui ne seraient pas amortis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces qualités du savoir-faire ne sont contrôlées qu'à postériori par le juge. Il n'existe aucune validation qu'une autorité administrative ou judiciaire pourrait vous donner a priori pour que vous bénéficiez en quelque sorte d'une assurance tout risque d'un label en disant mon savoir-faire revêt ses qualités. Il n'y a pas, on l'a vu tout à l'heure, de définition légale de l'expérimentation. L'expérimentation doit être suffisante. On a vu qu'au-delà d'une année d'expérimentation dans un pilote ayant produit un résultat positif, l'expérimentation était généralement jugée satisfaisante. Elle peut l'être dans des conditions d'expérimentation plus courtes à condition de justifier que le savoir-faire est réellement secret et substantiel et donc qu'il y a une consistance suffisante. Le savoir-faire doit être identifié, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de rédiger un manuel opératoire. Le manuel opératoire va permettre au franchisé de maîtriser d'une manière suffisante et effective le savoir-faire mais il va aussi permettre au juge d'apprécier les caractères secrets et substantiels du savoir-faire. C'est dire si vous avez intérêt tant pour que le franchisé réussisse dans son exploitation que pour vous sécuriser juridiquement à rédiger un manuel opératoire qui soit substantiel, c'est-à-dire qui comporte des informations extrêmement utiles. Ce savoir-faire secret c'est qu'il est insusceptible d'appropriation immédiate. En substantiel, c'est significatif et utile à l'acheteur aux fins d'utilisation de vente ou de revente des biens ou des services contractuels. C'est le règlement d'exemption dont je vous parlais qui nous le dit. Alors, ces caractéristiques s'apprécient non pas élément par élément mais d'une manière globale. C'est-à-dire, est-ce que dans son assemblage le savoir-faire oui ou non était immédiatement accessible ? Alors, il y a eu sur le caractère substantiel du savoir-faire toute une saga jurisprudentielle au début des années 2010 notamment avec un arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 3 mai 2012 dans un réseau pré-traint de Ribéron. On était dans un concept qui était particulièrement rentable qui avait fait l'objet d'une expérimentation tout à fait significative. Nous, des franchisés qui gagnaient très bien leur vie ont voulu faire comme Isnaugoud le grand vizir qui a voulu être calife à la place du calife c'est-à-dire qu'ils ont fait sécession et ils ont attaqué en groupe pour une partie d'entre eux la validité du contrat de franchise en plaidant notamment sur le savoir-faire. Et ils plaidaient que ce savoir-faire n'était pas substantiel parce qu'il n'était pas original en ce sens qu'il ne se distinguait pas des méthodes traditionnelles maîtrisées par l'ensemble des artisans du secteur de la boulangerie. Donc, ils n'étaient pas différents de la règle de l'art. Et en fait dans un premier temps la Cour de Cassation se fondant sur une expertise technique d'un expert boulanger a prononcé la nullité des contrats de franchise en tout cas a confirmé un arrêt d'appel mais plusieurs arrêts d'appel ayant prononcé la nullité parce que le savoir-faire n'était pas différent de la règle de l'art. Alors, la doctrine et ça a été mon cas ont beaucoup critiqué cette décision en disant mais elle va entraîner les franchiseurs dans une certaine incertitude juridique parce que s'il faut caractériser un avantage concurrentiel c'est-à-dire faire plus qu'un autre réseau c'est extrêmement difficile on est dans une analyse économique complexe qui va induire beaucoup d'insécurité juridique. Donc, il ne faut pas faire ça il faut se cantonner une exception traditionnelle du caractère substantiel du savoir-faire c'est-à-dire qui va simplement être utile à l'acheteur parce que s'il avait été seul il n'aurait pas pu acquérir ses connaissances et donc ce qu'il faut rechercher c'est si de manière globale le savoir-faire ne comporte pas un ensemble de techniques d'informations de services qui permettent à un entrepreneur dépourvu de formation d'expérience dans le domaine de la boulangerie de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'il n'aurait pas pu découvrir autrement que par des recherches personnelles longues et coûteuses et donc là on revient à une exception beaucoup plus basique c'est-à-dire que ce qu'il faut rechercher c'est pas si le savoir-faire est original dans un réseau par rapport à ce que maîtrise un autre réseau ou un professionnel du secteur c'est si le franchisé aurait été moins bien armé dans la concurrence en ne vous connaissant pas c'est-à-dire s'il a appris de vous des connaissances utiles à l'exercice de l'activité compte tenu du fait bien sûr que cette notion de savoir-faire n'est pas définie par la loi et de cette jurisprudence qui a à un moment donné quand même prononcé des unités de contrat heureusement que l'accord de cassation est revenu dessus à la suite de nos critiques et bien moi je vous recommande de définir contractuellement la notion de savoir-faire on va y revenir alors quels sont les avantages de la notion de savoir-faire et donc du recours au contrat de franchise tout d'abord c'est pratique pour contrôler l'activité du franchisé contrôler l'image puisque le franchisé a l'obligation d'appliquer tout le savoir-faire mais rien que le savoir-faire donc vous allez définir dans le manuel opératoire toutes les règles d'exploitation et il doit toutes les respecter c'est son obligation essentielle donc ça permet un encadrement très strict de la qualité des prestations qui seront rendues à la clientèle par le franchisé et c'est un gage de protection de l'image de la marque que vous remettez entre les manetières après le franchiseur va vous permettre d'améliorer l'efficience économique du franchisé puisque vous allez contrôler via l'assistance s'il applique bien le savoir-faire et donc vous allez améliorer sa maîtrise du savoir-faire et des tours de main via l'assistance dans les métiers de service ça peut être très sensible parce que la performance entre un prestataire et un autre provient très souvent de la maîtrise et de l'application des recettes de succès et donc des tours de main ensuite en droit de la concurrence le savoir-faire est intéressant il permet de bénéficier de l'exemption par catégorie mais surtout sans vous trop vous bassiner avec de la technique il permet de bénéficier d'une théorie dite des restrictions accessoires qui fait qu'on va justifier par l'apport du savoir-faire pour l'homogénéité de la prestation le bénéfice que la clientèle peut en tirer de plein de clauses qui sont restrictives de concurrence on peut imposer des approvisionnements exclusifs par exemple dès lors que les produits sont nécessaires à la protection du savoir-faire et que cet approvisionnement relève du savoir-faire sans avoir à se mettre dans les cases de l'exemption par catégorie donc ça c'est extrêmement intéressant et seule la franchise le permet ensuite on a un sujet en droit français depuis la loi Macron qui est du mois d'août 2015 qui a introduit dans le code de commerce un article au numéro L341-2 selon cet article les clauses de non-concurrence sont invalides sauf si elles sont nécessaires à la protection d'un savoir-faire donc toutes les clauses de non-concurrence notamment post-contractuelle qui viennent s'appliquer une fois que le contrat a cessé de produire ses effets ne peuvent plus être stipulées si on est dans le champ de cet article le champ de cet article il est cantonné aux activités de commerce de détail donc aux activités dont le chiffre d'affaires est essentiellement tiré de l'achat pour revendre de produits qui ne concerne pas les prestations de services purs et notamment les services intellectuels voilà globalement quels sont les avantages de la notion de savoir-faire qui peuvent vous amener à recourir au contrat de franchise plutôt qu'à une autre forme de contrat à condition bien entendu que votre savoir-faire revête les qualités que j'ai précité et donc que votre concept soit franchisable alors les risques liés au savoir-faire peuvent être contenus ils peuvent être contenus tout d'abord en explicitant bien aux franchisés dans quelles conditions vous avez expérimenté le savoir-faire cette description sera faite essentiellement dans le document d'information précontractuelle le DIP que vous avez l'obligation légale de lui délivrer au moins 20 jours avant la conclusion du contrat ces ces définitions vont permettre à votre candidat avant qu'il ne devienne franchisé de bien comprendre combien de temps a duré l'expérimentation et de juger par lui-même du caractère plus ou moins suffisant de cette expérimentation je vous recommande ensuite de montrer un petit peu au franchisé sans bien entendu lui délivrer tout le savoir-faire ce qu'est le savoir-faire par exemple en lui permettant de venir passer deux ou trois heures dans l'un de vos points de vente dans un pilote ou si vous avez déjà de premier franchisé dans les points de vente d'un ou deux franchisés formés à l'accueillir cela lui permettra de se rendre compte de la substance opérationnelle du savoir-faire c'est-à-dire de ce à quoi il pourrait accéder en signant avec vous de la même manière vous pourriez lui permettre d'accéder en votre présence sans lui en remettre copie au sommaire du manuel opératoire et de lui montrer deux ou trois passages cela permettrait un teasing et cela vous permettrait de lui faire déclarer ensuite dans le contrat que lors de la période précontractuelle il a examiné à satisfaction les caractéristiques et le contenu du savoir-faire et que en fait ses connaissances il ne les connaissait pas et que pour y accéder il a compris qu'il devait contracter avec vous de cette manière vous allez remplir la case caractère secret du savoir-faire et finalement on a déjà fait un bon pas pour prouver le caractère utile ensuite je vous le disais à l'occasion de l'analyse de la jurisprudence pétrin de Ribeiru vous avez tout intérêt à définir dans le contrat de franchise lui-même les qualités qui sont attendues du savoir-faire on peut parfaitement exclure puisque cela n'est pas défini par un texte légal que le le savoir-faire sera substantiel s'il est secret sans que le franchisé n'ait à attendre une originalité des éléments composant le savoir-faire donc on exclut l'originalité contractuellement et sans qu'il n'ait à en attendre un avantage concurrentiel par rapport à d'autres réseaux c'est-à-dire que ce qu'il en attend c'est d'apprendre de vous des éléments d'information pratiques qui sont utiles à l'exercice du métier en définissant ainsi les qualités du savoir-faire on va enlever au juge le pouvoir d'exiger comme certains juges en ont parfois envie ou tendance à souhaiter le faire en première instance ça se voit de temps en temps d'exiger une originalité ou un avantage concurrentiel par rapport à un autre réseau puis en dernier lieu mais c'est extrêmement important sans parler du fond je l'ai évoqué dans ma première présentation de webinaire stipuler une clause de prescription anticipée la prescription c'est l'écoulement du temps qui fait qu'on ne peut plus réclamer en justice à faire valoir un droit et alors cette clause de prescription anticipée va vous permettre de ramener le délai de prescription légale de 5 ans à 1 an or les critiques sur le savoir-faire surviennent lorsqu'il existe en pratique un pré-contentieux le pré-contentieux il est là à quel moment généralement quand le franchisé a fait de mauvaises affaires donc il a au moins un exercice clôturé qu'il a perdu confiance dans la capacité du franchiseur et de lui-même à redresser la barre et que donc il ne voit pas d'issue à la relation autre que contentieuse cette phase de désamour profond survient en cas d'échec du franchisé généralement dans un délai de 18 à 24 mois il est très rare que ça survienne dans un délai inférieur à 12 mois donc cette clause de prescription anticipée mine de rien permet de gérer du fait de ces règles procédurales le risque lié au savoir-faire en évitant que le débat ne vienne sur le fond puisque la demande sera prescrite et donc totalement tiroseable voilà pour le contrat de franchise alors la licence de marque c'est le deuxième élément du contrat de franchise tout contrat de franchise en comporte une mais la franchise vous l'avez compris c'est bien plus c'est la mise à disposition d'un savoir-faire et une assistance à la mise en oeuvre de ce savoir-faire alors la licence de marque au contraire c'est un contrat qui dans sa définition est simple la licence de marque c'est essentiellement un contrat de bail c'est-à-dire une forme de louage comme le code civil le définit et comme le code de la propriété industrielle le définit c'est-à-dire que le propriétaire ou l'usager d'une marque enregistrée qui en a reçu le droit qui est dit concédant va la louer à un tiers indépendant que l'on appelle le licencié qui aura le droit de l'utiliser à titre d'enseigne en contrepartie du paiement d'une redevance de marque alors ce contrat je dis qu'il est simple parce que le code de la propriété industrielle le nomme il y a globalement deux articles dans le code de la propriété industrielle il y en a un qui le définit location d'une marque contre une redevance et deuxièmement un autre qui régit la titularité de l'action en contrefaçon entre le concédant et le licencié vous voyez ce régime est un régime des plus simples après la pratique se l'est appropriée alors quelles sont les conditions pour recourir à la licence de marque on le voit aucune expérimentation préalable d'un concept commercial n'est requise sur le plan juridique cette expérimentation je ne peux néanmoins que la recommander parce qu'elle va vous permettre de normer un compte d'exploitation de licencié et donc pour le recrutement et le financement de celui-ci de lui dire voilà ce que donne un compte d'exploitation type et permettre d'alimenter le banquet en information objective sur les historiques de réalisation des points de vente sous l'enseignement pour autant aucune expérimentation de concept n'est requise ce qui est requis c'est une marque enregistrée qui répond aux conditions de validité de la marque on l'a vu dans le premier webinaire il ne faut pas qu'il y ait des antériorités c'est-à-dire des signes distinctifs antérieurs qui puissent être identiques ou similaires à la marque déposée et le cas échéant enregistrée il faut qu'elle soit distinctive donc distinctive c'est-à-dire ne soit pas descriptive de l'activité par exemple la boucherie on peut utiliser ce terme pour désigner une chaîne de restaurant mais certainement pas pour désigner une boucherie c'est-à-dire une activité de vente au détail de viande débitée et il faut évidemment que les classes dans lesquelles la marque est enregistrée désignent des produits ou des services pertinents par rapport à l'activité qui sera celle de vos franchisés alors quels sont les risques liés à la licence de marque elles sont finalement liées à la réalité de la marque le risque serait une nullité de la marque la marque peut être attaquée en nullité pendant 5 ans et sans délai à titre reconventionnel par tout titulaire d'un signe antérieur s'il estime que votre marque est contrefactrice de son signe donc un signe ça peut être une marque ça peut être une appellation d'origine protégée ça peut être une dénomination sociale un nom commercial une enseigne ou encore un nom de domaine pas non plus que vous avez une déchéance des droits de marque c'est-à-dire qu'il faut que vous l'ayez exploité de manière sérieuse pendant 5 ans notamment et que votre marque n'ait pas été déposée de manière frauduleuse au droit d'un tiers ce qui pourrait l'amener à obtenir une rétrocession judiciaire de marque donc vous seriez personnellement déchu du droit de marque enfin il faut que le licencié puisse avoir une jouissance paisible de cette marque c'est-à-dire que il n'est pas de votre fait à subir des actes de contrefaçon ou il n'est pas du fait de tiers à subir des actes de contrefaçon alors bien entendu vous n'êtes pas responsable du fait d'un tiers vous n'êtes responsable que de votre fait de l'éviction mais vous devez répartir l'action en contrefaçon entre vous et lui si jamais c'est vous qui êtes titulaire de l'action en contrefaçon ce qui est assez fréquent dans les contrats de licence côté titulaire ça signifie que vous devrez non pas lui garantir le résultat d'un procès mais au moins engager les moyens nécessaires pour lui assurer la jouissance paisible de la marque alors ce que je veux souligner d'emblée et ce que j'ai mis en gras c'est qu'en fait ces risques sont inhérents à toute licence et donc ils s'additionnent en matière de franchise aux risques liés au savoir-faire et à l'assistance permanente et ils s'additionnent et en concession commerciale pardon ils existent puisqu'il y a une licence de marque donc ces risques ne sont pas distinctifs de la licence en fait on peut considérer que la licence de marque est un contrat qui comporte beaucoup moins des cueils de responsabilité et donc de risque que celui de la franchise d'une part on est dans le contrôle de l'image de la marque pas du tout dans l'assistance d'autre part il n'y a ni promesse portant sur le savoir-faire ni de sous-entendu de réitération de succès donc on est beaucoup plus dans un contrat de mise à disposition de moyens ce qu'est le contrat de franchise mais ce n'est pas comme ça qu'il est perçu par le franchisé qui en fait conclut pour limiter son risque en proprenariat donc là vous avez un risque qui est quand même assez limité si vous avez correctement bossé votre propriété intellectuelle en amont alors maintenant vous allez me dire ok ce contrat est très simple mais est-ce qu'il permet malgré cette simplicité et de fait la responsabilité plus limitée que j'assume comme concernant de marque par rapport à un franchiseur d'encadrer l'image de ma marque est-ce que je peux m'assurer que l'image de la marque sera respectée et que le client de l'enseigne aura une perception finalement homogène de l'image de cette marque alors la réponse est positive la licence permet d'encadrer l'usage de la marque par le licencié en premier lieu la licence va vous permettre d'imposer le respect de tous les signes distinctifs qui sont attachés à la marque la charte graphique qui va vous permettre d'imposer une présentation homogène de l'ensemble des supports commerciaux la charte architecturale qui va vous permettre d'assurer une présentation homogène de l'ensemble des points de vente les supports de communication les sites internet etc le respect de toutes les règles afférentes aux produits c'est le P de product dans le mixed marketing ici vous allez pouvoir définir les seuls produits ou les seuls services qui peuvent être rendus sous la marque c'est une spécialité de la concession de licence mais au-delà de ça vous allez pouvoir définir les conditions dans lesquelles les produits ou les services seront revendus puisque ces conditions sont déterminantes de l'image de la marque donc là on peut encadrer un procédé de vente ou un procédé de production donc dans la vente par exemple on va pouvoir imposer dans une licence de marque la détention d'un tronc minimum d'assortiment commun on va pouvoir imposer la détention d'un stock minimum pour que le produit soit disponible on va pouvoir imposer le respect de plans merchandising etc dans les services si on est par exemple dans l'esthétique et bien on va pouvoir imposer le respect d'un protocole pour chaque type de prestation et imposer la carte des prestations etc on va pouvoir également imposer le respect d'une politique de promotion des ventes et de publicité donc politique de promotion des ventes et de publicité ça peut passer par les techniques qui visent à accroître les volumes de vente que ce soit de la réduction de prix des soldes etc jusqu'aux techniques de fidélisation de clients CRM carte de fidélité etc et puis publicité imposer des budgets de publicité locaux nationaux et définir des plans de campagne publicitaire on peut également définir un positionnement de prix en imposant des prix de revente maximum conseillers ou des prix de vente conseillers on ne pourra pas fixer le prix mais on pourra définir un positionnement de prix en d'autres termes ce que l'on voit c'est que la licence de marque peut encadrer le mix marketing de l'enseigne il va donc falloir définir les éléments de ce mix marketing et de mettre à disposition du licencié des référentiels qui permettent de définir chaque élément de ce mix marketing donc les 4 P du mix marketing on les définit et à ce moment là on va encadrer d'une manière très précise l'exploitation de la marque par le licencié quelques exemples pour que vous soyez à peu près convaincus du niveau d'encadrement possible des industriels comme Pernod Ricard Europe comme Coca-Cola recours à la licence de marque dans le but de permettre à des licenciés de fabriquer et de distribuer leurs produits vous imaginez bien qu'on ne badine pas ni avec la recette ni avec la bouteille de produits tels que le Ricard ou le Coca-Cola pas plus qu'on ne badine avec les campagnes de communication qui sont mises en oeuvre pour les distribuer ou les circuits de distribution donc ces contrats sont d'une extrême précision de la même manière lorsque le réseau Stéphane Plaza Immobilier s'est lancé il n'existait pas de pilote et donc la décision a été prise de lancer le réseau sous forme d'une licence de marque là encore nous étions avec des actionnaires l'animateur télé la chaîne M6 et d'autres pour qui l'image de la marque était absolument déterminante puisque l'actif principal de la franchise à son lancement l'image personnelle de Stéphane Plaza l'encadrement du mix marketing était donc absolument fondamental le niveau de détail auquel le contrat a pu aboutir a permis aux actionnaires de valider le choix de la licence pour lancer ce réseau dans l'attente d'une expérimentation et de sa transformation intérieure en réseau de franchise alors est-ce que si on va trop loin dans l'encadrement il y a un risque de requalification de licence en franchise le juge peut toujours restituer à une convention la qualification qu'il estime être juste donc il a un pouvoir de requalification donc en d'autres termes si vous avez appelé un chien un chat il peut dire que c'est un chat pour autant le juge doit respecter l'intention des parties telles qu'exprimées au contrat donc si vous n'avez jamais fait entrer dans le champ contractuel la mise à disposition d'un savoir-faire et une assistance mais que vous êtes contenté d'imposer le respect d'un mix marketing et que vous avez mis des clauses d'animation qui permettent aux concédants d'imposer le contrôle du mix marketing le juge ne disposera pas d'éléments de requalification de la licence en franchise alors le juge peut aussi s'appuyer sur des éléments extérieurs comme un manop vous auriez décrit un manuel opératoire plutôt que d'écrire un support d'encadrement du mix marketing tel qu'un manuel de l'image ou un manuel de la marque qui ne comporterait que des éléments liés à la définition des 4 P du mix marketing le juge retient aussi parfois l'usage des mots franchise franchiseur franchisé ou l'usage dans le contrat du terme savoir-faire cela est parfaitement inapproprié donc si vous choisissez la licence il faudra bannir ces termes et du contrat bien entendu et c'est notre job et de votre vocabulaire dans le recrutement de franchiser la promotion du réseau on a pour un client qui était franchiseur qui a décidé de sécuriser son réseau et de ne maintenir que 2-3 contrats en licence étudier les risques de requalification d'une franchise en licence on a fait une recherche de jurisprudence exhaustive on n'a pas trouvé plus d'une dizaine de décisions sur les 30 dernières années sur le sujet c'est-à-dire que le volume de contentieux est très faible sur ces décisions il n'y a pas eu de requalification dans plus de 30% des cas et à chaque fois les requalifications étaient liées notamment à la rédaction inappropriée du contrat qui visait outre la mise à disposition de la marque la mise à disposition d'un concept d'une expérience de connaissance relevant d'un savoir-faire c'est-à-dire que bien que l'ayant appelé licence les rédacteurs de l'acte avaient emprunté aux engagements qui caractérisent les engagements d'un franchiseur pour rédiger certaines clauses du contrat alors l'action d'ailleurs en requalification en fait elle a uniquement un intérêt pour le demandeur c'est de plaider sur les qualités du savoir-faire et de demander une nullité donc même s'il obtient la requalification ça ne veut pas dire que la nullité est prononcée de droit parce que vous aurez à ce moment-là la possibilité de vous défendre sur la consistance éventuelle de votre savoir-faire voilà pour la licence alors la concession de son côté qu'est-ce que c'est la concession c'est un contrat dans lequel le concédant met à disposition une enseigne c'est le plus souvent une marque mais ce qui définit la concession ce sont les exclusivités territoriales le concédant va s'engager à fournir exclusivement en produit contractuel un concessionnaire qui jouit d'une exclusivité territoriale et qui va s'engager à une exclusivité de revente c'est donc un contrat qui est d'abord axé sur la distribution de produits et qui en pratique s'est développé dans l'industrie l'industrie a toujours privilégié une organisation territoriale de la concurrence pour la mise en place des réseaux on trouve ce mode d'organisation notamment dans l'automobile ou encore dans les matériaux de construction c'est le cas par exemple du secteur des vérandas de la porte ou de la fenêtre alors aujourd'hui est-ce que c'est un contrat qui est un contrat moderne alors assurément il présente encore des intérêts puisque les magasins physiques ne sont pas morts mais tout de même depuis l'émergence des ventes en ligne et bien l'organisation territoriale de la concurrence au sein des réseaux en a pris un gros coup et cette organisation territoriale est de moins en moins considérée par des enseignes comme un critère pertinent de performance de leur distribution donc dans la concession commerciale le le concédant va parfaitement pouvoir assister son concessionnaire tant que cette assistance porte sur les produits et leur commercialisation ça n'entraînera pas une requalification contrat de franchise ce que je vous ai dit sur la requalification pour la licence vaut également pour la concession versus la franchise alors un petit mot de la distribution sélective j'en parle un peu moins parce que ce n'est pas un contrat d'enseigne en fait en distribution sélective vous avez un distributeur généralement industriel qui a des produits qui sont dans des segments très spécifiques pour que la distribution sélective soit valide c'est le luxe et les produits à forte technicité mais dans ce contrat il n'y a pas de mise à disposition d'enseigne on va sélectionner des distributeurs sur base de critères objectifs en limitant éventuellement leur nombre mais en encadrant les conditions de revente ce sont les critères qui permettent d'encadrer les conditions de revente en revanche il n'y a pas de mise à disposition d'enseigne ils exercent sous leur propre enseigne alors l'intérêt c'est que si le réseau est étanche il est étanche c'est à dire qu'on ne peut pas revendre hors réseau vous êtes assuré que vos produits ne seront revendus qu'hors réseau ce que ne permet pas les contrats de type franchise licence ou les contrats de distribution exclusive comme la concession alors quels sont les critères de choix alors on peut avoir un niveau de test du concept de time to market niveau de test du concept time to market si on a peu testé mais qu'on est sur un marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs entrant qui va très vite il faut prendre de la part de marché dans ce cas là la franchise peut faire courir un risque et on peut souhaiter recourir plutôt à la licence ou à la concession alors l'encadrement de l'image souhaitée il est excellent en matière de franchise et de licence de marque en concession il est généralement un peu moins fort c'est moins dans l'esprit du contrat de concession en revanche on l'a vu le savoir-faire comporte aussi des leviers opérationnels notamment dans les activités de service lorsque la maîtrise des tours de main est très importante pour le succès opérationnel du franchisé l'organisation du réseau c'est très important parce qu'on ne gère pas du tout la même responsabilité contractuelle quand on est concédant ou quand on est franchiseur quand on est concédant on a fait son job en matière de licence quand on a mis à disposition un droit de marque et les éléments à faire à la marque de type chart graphique chart archi ou autre donc on a exécuté ses obligations tout le reste on est dans le contrôle donc on a finalement assez peu d'obligations quand on est en franchise vous avez toutes les obligations qui portent sur la mise à dispo du savoir-faire et surtout l'assistance continue donc il faut être en mesure de prouver en permanence que vous avez exécuté toutes vos obligations d'assistance ça veut dire animateur rapport d'animation formalisé réunion preuve de présence à ces réunions formation permanente preuve de présence des franchisés à ces formations permanentes réponse aux sollicitations des franchisés de manière suffisante donc de manière raisonnable mais tout de même réponse aux sollicitations des franchisés de sorte que vous devez mettre en place une organisation tant humaine que de process que juridique de gestion de risque de conservation de preuves qui est significative et c'est mon dernier point cela m'amène à votre capacité à gérer une responsabilité contractuelle ou à votre volonté à assumer ce niveau de gestion d'une responsabilité contractuelle c'est parfaitement faisable des centaines et des centaines d'enseignes l'ont fait avant vous souvent avec succès mais cela représente l'apprentissage d'un nouveau métier en matière de franchise avec du coup une responsabilité très significative qui est associée donc c'est un mode de développement de réseau qui est parfaitement safe et sécurisé à condition d'appliquer ces codes et de disposer d'une structure adéquate pour gérer l'exécution de ces contrats et la preuve de l'exécution de ces contrats voilà pour les critères qui à mon avis sont des critères de choix dans des critères qui au contraire à mon sens n'entrent pas en jeu est-ce que si on est dans la vente de produits on fait de l'achat-revente ou de la commission à la vente alors l'achat-revente vous achetez vous revendez le produit ou vous produisez si vous êtes industriel et vous revendez le produit aux franchisés dans la commission c'est un petit peu différent le commissionnaire à la vente va vendre vos produits qui vous appartiennent il ne vous les achète pas il va le faire en son nom donc l'acheteur ne va pas savoir que c'est pour vous qu'il les vend mais il le fait pour votre compte c'est donc un intermédiaire il est rémunéré par une commission dans un contrat de franchise dans un contrat de licence ou dans un contrat de concession peut parfaitement convenir d'une modalité de commission à la vente ensuite les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce qui vous oblige à délivrer un document d'information précontractuelle le DIP c'est pas fonction de la qualification du contrat dès lors qu'on a une franchise une licence ou une concession et que dans l'un quelconque de ces contrats on a les éléments d'application de ces articles c'est-à-dire la mise à disposition d'un signe distinctif et l'exigence d'une exclusivité quelconque ce qui est en principe le cas et bien il faudra délivrer un DIP donc ne dites pas je vais faire de la licence pour ne pas délivrer un DIP ça marche pas exactement comme ça et puis après il y a le sujet des clauses à effet post-contractuel il y a notamment la question de la non-concurrence depuis l'article L341-2 du code de commerce dans les contrats qui portent sur la vente de produits puisque ce texte exige en fait un savoir-faire pour que la clause de non-concurrence post-contractuelle soit valide voilà donc ce qui peut entrer dans les critères de choix me voici arrivé au terme de cette deuxième présentation vous avez une petite rubrique de chat qui vous permet de poser vos questions donc il nous reste quelques minutes pour y répondre avant le prochain webinaire de 11h sur le financement de la franchise est-ce que vous avez des questions pour choisir le contrat qui serait le plus adapté à votre projet pendant que vous vous rédigez vos questions je vous précise que le support vous sera accessible en replay et donc vous sera diffusé vous aurez donc la possibilité de reprendre tous ces éléments sans aucune difficulté je vous précise aussi pour tous ceux qui se posent la question du choix du contrat c'est avec très grand plaisir que j'en parlerai avec vous en direct il vous suffit pour ça de prendre rendez-vous c'est tout à fait gratuit et on échangera on parlera de votre de votre projet avec très grand plaisir je ne vois pas de questions c'est probablement que vous avez eu suffisamment de réponses à vos questions donc dans ce cas écoutez alors voilà donc quelle fourchette de royalties en franchise en licence de marque en retail restauration rapide alors globalement aujourd'hui on voit que l'essentiel du marché en restauration rapide va être aux alentours de 6 points donc on a des réseaux qui montent qui montent au dessus mais le gros du marché est aux alentours de 6 points en redevance il n'y a pas une différence significative suivant qu'on est en franchise ou en licence le marché est globalement là donc là aux alentours de 6 avec probablement des plus bas qui peuvent descendre jusqu'à 4-5 même à la liste insuffisant et fréquemment on peut trouver des réseaux qui montent jusqu'à 8 dans certaines chaînes de burgers où la rentabilité est très travaillée on peut monter à 10 et plus mais c'est rare et on est là sur des réseaux qui sont extrêmement matures avec des rentabilités qui sont très établies je parle de concepts tels que McDonald's alors l'intérêt pour un licencié de marque de se faire requalifier en franchise c'est de plaider qu'en fait il n'a pas eu à disposition un savoir-faire qui revêtait les qualités qui sont exigées donc savoir-faire expérimenté savoir-faire identifié secret est substantiel et donc s'il parvient à rapporter cette preuve c'est d'obtenir la nullité du contrat qu'il a signé donc on passe par la requalification pour ensuite plaider sur le défaut de contrepartie dans le but d'obtenir une nullité donc dont je vous expliquais les conséquences anéantissement rétroactif du contrat c'est-à-dire restitution notamment des droits d'entrée et des redevances je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions après celle de de Cé et celle qu'a posé Thomas je ne sais pas écoutez je n'en vois pas donc il me reste à vous remercier pour votre écoute attentive la série continue et à 11h notamment les gens de progressium et de pré-pro vont vous parler de franchise et d'argent combien ça coûte combien ça coûte et comment on fait financer un projet de création de réseau donc pour tous ceux que ça intéresse écoutez rendez-vous à 11h à très bientôt et au plaisir d'échanger avec vous et à 11h à 11h à 11h à 11h à 11h